Il ne suffirait pas à compenser ce différé ? Eh bien à 18h, le Premier ministre, qui a remplacé M. Rebsamen pour l'exercice, c'est à noter, le Premier ministre a dit qu'il allait malgré tout signer, qu'il allait non pas différer le différé, mais surtout compenser. Et là c'est très grave ce qui se passe, parce que ce que fait le Premier ministre, c'est encore une fois faire des différences entre les contribuables et les salariés de la culture. On va encore les traiter de privilégiés, on va devoir encore composer. Donc c'est juste inacceptable. Il faut que cette assemblée par ce vœu pèse de tout son point, que tous les élus ici, par exemple, écrivent au Premier ministre, pour que cet agrément ne soit pas signé. Je vais rajouter juste une chose. Les salariés de la culture ne doivent plus être considérés comme les marges d'ajustement. Ils sont la cheville ouvrière de la vitalité de nos territoires. On parle des salariés de la culture comme des métiers d'utilité publique. Je vous remercie. Merci.